bonjour à tous me revoilà avec un cma d'alimentation pour ceux enfin plutôt pour celles ou pour ceux qui veulent construire le djlap bien sûr donc sinon donc pour les autres personnes qui ne veulent pas construire le djlap cela ne vous empêche pas d'étudier donc l'alimentation que je viens donc de faire le cma voilà sinon donc vous avez une prise sectaire donc une prise mâle et avec terre bien sûr n'oubliez pas la terre donc le transformateur que vous avez là donc 220 volts primaire et ne vote au secondaire dans l'ampère 6 vous avez donc un pont de diodes dr1 donc dr1 c'est donc les quatre diodes donc il faut savoir que le pont de diodes il ya 4 4 diodes dans la peau donc la référence et b40 c 3700 bar oblique 2200 donc je répète b40 c 37 00 bar oblique 22 00 donc sinon vous pouvez mettre donc donc vous pouvez mettre donc 1 n 5 1399 donc là il faut quatre diodes 1 n 5 1399 ce qui correspond à l'ampère 6 donc ça vous pouvez les mettre cela donc ou d'autres ou d'autres équivalents dans ce cas là qui est qui va jusqu'à un ampère 6 ou même voir jusqu'à 2 ampères 1 selon l'emplacement de votre circuit imprimé bien sûr donc il faut savoir et qu'il faut tracer donc le circuit imprimé mais tout tout ceci est mentionné dans ma terre dans ma théorie ici vous avez donc le régulateur 78 05 donc c'est une régulateur positif 78 indique donc la tension positive et 0 5 indique que vous avez 5 volts en sortie du régulateur à la broche 3 à la broche 2 est relié à la masse le régulateur et à la broche 1 c'est l'entrée l'entrée de la tension continue via donc le pont de diodes le pont de diodes est égal à quatre diodes donc quatre diodes 1 n 5 1399 ou son équivalent là ici vous avez donc un condensateur de filtrage qui permet de filtrer parce qu'il faut savoir que la tension continue donc c'est une ligne droite mais vous avez malheureusement sur la ligne droite superposable vous avez des ondulations sur la peine et les les ondulations n'est pas tellement bon pour les circuits numériques donc on va filtrer on va mettre un condensateur de forte valeur là 4700 microfarad 25 volts instant c'est un 4700 microfarad 25 volts donc la réactance capacitive est relativement faible nous avons donc mais mais la formule la réactance capacitive et c'est égal à 1 divisé par c oméga donc j'ai oublié de mettre donc enfin ici donc vous vous comprenez comme j'écris très vite donc c'est dû à mes anciens pour enfin voilà donc je suis comme les médecins moi je l'écris vite voilà donc 1 divisé par c oméga donc oméga est égal à 2 pi multiplié par f 1 donc 6 28 est égale multiplié par f pour trouver donc la pulsation et ensuite multiplié par c et ensuite le produit obtenu vous faites l'inverse 1 divisé par le produit obtenu voilà et vous trouvez cela donc la réactance capacitive en ohm donc là qui parle de l'impédance mais attention il n'y a pas de résistance en sortie de condensateur sinon j'aurais parlé de l'impédance capacitive là ce n'est pas le cas donc je parle uniquement que de la réactance capacitive d'où la formule 1 divisé par c oméga donc ic est égal à 1 divisé par c oméga voilà donc oméga est égal à 2 à 2 pi par f ce qu'on appelle la pulsation ça s'appelle oméga la pulsation est égal à 2 pi multiplié par f et la réactance capacitive est égal à 1 divisé par c oméga plus que la plus que la réactance capacitive est faible mieux que ça vaut voilà pour le filtrage à ici donc 4700 microfarad donc c1 est égal à 4700 microfarad 25 volts donc ça suffit parce que si vous l'avez approximatif donc en sortie 9 volts donc multiplié par 1 41 donc vous avez à peu près donc 13 volts ici environ à l'entrée de la brosse 1 du régulateur la brosse 2 qui est relié à la masse et la brosse 3 qui est la sortie du régulateur à plus 5 volts nous avons ici un condensateur de 100 nanofarad vous pouvez mettre 0,1 microfarad ce qui donne 100 nanofarad donc celui qui donc qui peuvent convertir donc 0,1 microfarad est égal à 100 nanofarad donc ça c'est facile donc au niveau de la conversion donc ensuite vous remettez donc un autre condensateur c3 de 4,7 microfarad 10 volts donc là une petite valeur de 4,7 microfarad 10 volts au tantal attention donc j'ai oublié de marquer mais donc c3 une valeur de 4,7 microfarad 10 volts au tantal c'est les meilleurs c'est les meilleurs condensateurs au niveau du diélectrique donc je répète c'est 3 4,7 microfarad 10 volts au tantal c'est un condensateur électrolytique au tantal polarisé bien sûr ensuite nous avons une led nous avons calculé la résistance d'avance d'avance donc nous avons donc 220 ohms bronsé donc la résistance est bronsé en série avec la led afin que cette dernière ne soit pas grillée voilà donc nous avons donc calculé moi je calcule toujours sur 16 mA donc j'en ai qui calcule ce qu'à 20 mA mais je suis pas tout à fait d'accord et je dis voilà donc 16 mA c'est bon donc parce que la led peut durer plus longtemps à l'allumage ça ne sert à rien d'allumer la led au maximum ou à la valeur maximale pour une raison que si la led plus tard grille dans 6 mois un an après donc c'est pas la peine que là en mettant une résistance de 220 ohms la led peut durer beaucoup plus longtemps sauf en cas de défaillance c'est à dire que si la résistance a diminué de valeur ou ou la led a un défaut quelconque dû à la fabrication là malheureusement nous sommes pour rien comme comme dirait l'autre voilà alors sinon vous avez ici sur la façade des 12 donc sur la face avant donc des 12 rouges et noir et ici ça va sur les contacts du groupe de connecteurs ici donc je vous ferai montrer et qui permet de d'alimenter donc les matrices si vous préférez voilà donc l'alimentation donc il n'est pas bien compliqué parce que pratiquement donc donc je rapproche mon schéma donc je regarde dans le viseur voilà en même temps donc ici vous avez un transformateur un 220 volts au primaire au secondaire 9 volts et ici vous avez un pont de diodes donc un pont de diodes donc vous avez quatre diodes vous pouvez mettre ou que j'ai marqué à côté ou 4 x 1 N 5 399 je vous ai mentionné donc l'équivalence donc l'équivalence de ce pont de diodes si vous préférez si vous ne trouvez pas ce pont de diodes donc B40 C3700 baroblique 2200 donc dans ce cas là vous mettez donc 4 4 diodes 1 N 5 399 ensuite un condensateur C1 est égal à 4700 microfarad 25 volts c'est un condensateur électrolytique ou un régulateur ici donc vous avez la brosse 1 la brosse 2 et la brosse 3 ou 7805 qui indique 7805 indique la tension positive et 05 ça vous indique la tension de sortie à savoir 5 volts à la brosse 3 vous avez donc une tension positive 5 volts la brosse 2 est reliée à la masse ensuite nous avons C2 qui est brancé donc après le régulateur sur la brosse 3 donc C2 est égal à 100 nanofarad vous pouvez mettre soit 0,1 microfarad ou 100 nanofarad pour éliminer les hautes fréquences c'est à dire que les hautes fréquences se retrouvent à la masse donc on les élimine via donc la réactance capacitive il suffit de calculer la réactance capacitive est exprimée en ohm donc I de C est égal à 1 divisé par C oméga et oméga est égal à 2 pi multiplié par F voilà donc plus que la réactance capacitive d'un condensateur est faible plus qu'on met donc les fréquences à la masse pour éviter de perturber les signaux numériques sinon rien ne fonctionne correctement ici donc C3 vous avez donc un condensateur de 4,7 microfarad 10 volts électrolytique au tantal donc je dis bien un condensateur électrolytique au tantal mettez surtout du tantal c'est le diélectrique qui se trouve au tantal parce que c'est un condensateur extrêmement fiable et pour ne pas avoir des ennuis d'avoir des ondulations en sortie du régulateur parce qu'il se peut avoir une petite régulation donc une ondulation je veux dire en sortie du régulateur donc par mesure de sécurité on met donc un C3 4,7 microfarad 10 volts puisque là nous n'avons uniquement que 5 volts donc on ne peut pas mettre un condensateur électrolytique à la même tension que la tension de sortie du régulateur à savoir 5 volts sinon le condensateur va sursurfer et là donc il risque d'avoir un courant de fuite par la suite pour éviter cela donc on met toujours un condensateur 10 volts ou 15 volts ou 16 volts peu importe de la tension donc mais par contre la capacité doit rester à 4,7 microfarad pourquoi 4,7 microfarad il faut savoir que plus que la capacité est élevée plus que ça demande une décharge importante une décharge importante et une charge importante donc pour éviter de tirer l'intensité sur le régulateur trop élevé on va mettre un condensateur plus faible 4,7 microfarad vous regardez par rapport à 4700 microfarad et pratiquement 100 fois plus faible donc si vous faites 4,7 multiplié par 100 on retrouve 4700 microfarad voilà donc ici donc assez polarisé bien sûr donc plus et moins donc autant de talent que vous devez mettre ici donc c'est 3 je le répète c'est 3 4,7 microfarad 10 volts au tantal ensuite vous avez la résistance à 1 220 ohm qui permet de diminuer la tension afin d'alimenter la led correctement vous avez également des douze une douze rouge et noire une douze rouge et noire qui permet donc d'avoir le plus et le moins sur la façade avant du dieselap de façon à alimenter des circuits extérieurs par exemple ensuite vous avez donc des contacts du groupe de connecteurs plus ou moins qui sont reliés je vous ferai montrer donc sur la pratique et de façon à alimenter le groupe connecteur pour alimenter la matrice par la suite voilà donc je regarde pour voir si mon parce que c'est pas facile à montrer l'ensemble du CMA voilà donc l'aisselle voilà de centrer le CMA voilà donc je répète vous avez le transformateur n'oublions pas le fusible vous devez mettre 250 000 ampères pour protéger le transformateur et le pont de diode en même temps si le pont de diode se met encore circuit par exemple le fusible de 250 000 ampères va sauter va donc c'est à dire donc il faut savoir qu'il y a deux sortes de fusibles vous avez des fusibles rapides et des fusibles temporisés donc mettez des fusibles rapides si vous voyez donc un T dessus sur le fusible ça veut dire temporiser ça veut dire en d'autres termes que le C3 ne pourra pas fondre tout de suite le filament à l'intérieur et je tiens à dire en même temps pendant que je suis sur le CMA enfin que je suis à côté du CMA regardez bien comment que le fusible est fait vous voyez donc j'ai mis un rectangle avec un trait diagonal à l'intérieur du rectangle ce qui indique que c'est infusible pour ne pas confondre avec une résistance par exemple ça je tenais à le dire parce que je vois beaucoup d'erreurs sur l'internet mais enfin donc peu importe donc je ne critique pas mes confrères ni les amateurs en électronique mais je voulais donc souligner ce passage là et ça c'est mon rôle parce que je ne veux pas je ne veux en aucun cas vous induire en erreur donc il faut respecter les valeurs des composants d'une part et d'autre part il faut surtout respecter les symboles des composants parce que si tout le monde fait n'importe quoi dans ce cas là on s'y perd voilà ce que je voulais dire à tout prix sinon donc mis à part ça donc le pont de diodes je répète vous avez 4 diodes 9 volts un ampère 6 donc ça veut dire que vous pouvez prendre des 1N 5 399 par exemple donc 4 diodes 1N 5 399 ensuite donc l'attention continue est brancé sur le régulateur à la brosse 1 et entre la brosse 1 et la masse est brancée le condensateur C1 4700 microfarad 25 volts c'est un condensateur électrolytique un condensateur classique classique donc C2 aussi en sortie du régulateur vous avez donc un condensateur de 100 nanofarad vous pouvez mettre 0,1 microfarad ce qui correspond à 100 nanofarad donc C3 donc 4,7 microfarad 10 volts je vous ai mentionné la réactance capacitive pour ce condensateur là exactement pour le C2 par exemple pour le 100 nanofarad plus que la réactance capacitive est faible un peu plus qu'on qu'on met la fréquence haute donc parce que si on risque d'avoir une fréquence haute donc on le met à la masse pour éliminer cette fréquence cette fréquence haute excusez-moi donc C3 est égal à 4,7 microfarad 10 volts nous avons nous avons une résistance R1 220 ohm ici même pour alimenter la LED la LED donc je calcule toujours sur 16 mA donc je répète je calcule toujours sur 16 mA la LED quelle que soit la LED pour ne pas pour ne pas griller pour ne pas griller cette dernière cette dernière et pour qu'elle puisse durer longtemps l'allumage y compris dans le temps donc c'est à dire voyez-vous donc j'ai le 10 il app ça fait à peu près 30 ans que j'ai le 10 il app une trentaine d'années et voyez-vous je n'ai jamais changé de LED ni d'interrupteur ni de quoi que ce soit ni il n'y a eu il n'y a jamais eu de panne et pourtant je le sais je m'en sers relativement souvent pour des essais personnels voilà donc ceci étant dit donc je veux dire par là que je suis pas ici pour vous induire en erreur bien sûr je suis ici au contraire pour vous aider voilà donc sinon donc j'ai bien mis la formule I de C est égale 1 divisé par C oméga oméga est égale à 2pi multiplié par F hein donc euh j'ai mis donc la formule pour ne pas que vous puissiez vous tromper hein cette formule est toujours exprimée en ohm hein vous pouvez bien sûr le convertir en kilo ohm hein ça c'est selon votre souhait ça dépend combien que vous trouvez ici dans ce cas positive hein si vous trouvez 1500 ohm bien sûr vous pouvez le convertir un kilo ohm 5 par exemple hein donc euh il faut savoir que le condensateur C2 sans nanopharas lui met donc euh les hautes fréquences à la masse hein voilà donc euh plus que la réactance capacitive est faible mieux que ça vaut voilà mais faut pas que ça soit trop faible non plus attention faut pas que ça soit trop faible non plus parce qu'il faut tenir compte qu'il y a un régulateur si si la réactance est trop faible vous vous risquez de griller le régulateur hein donc le le régulateur peut sursoffer dans ce cas là si si la réactance est trop faible on va me dire bien sûr mais quelle réactance qu'on doit mettre donc euh la valeur est approximativement donc euh 100 ohm donc même 220 enfin 220 ohm comme là à peu près ou ou 440 ohm c'est bien donc si vous trouvez 440 ohm ou 650 ohm c'est bien donc euh là restez dans cette valeur là il suffit de de mesurer d'appliquer la loi d'ohm hein U est égal à R mettez pied par I donc I faut trouver I donc U divisé par R et vous trouvez I hein hein sinon appliquez la loi de Joule après pour trouver donc la puissance etc etc c'est à vous de faire les calculs hein donc euh il suffit de bien de bien connaître la loi d'ohm la loi de Joule et ensuite la la réactance capacitive mais nous aurons l'occasion de revenir sur le plan mathématique parce que j'ouvrirai une autre scène mais par la suite euh pour le plan mathématique hein parce que je ne veux pas mélanger mes leçons euh c'est à dire les mathématiques par rapport à l'électronique hein voilà donc euh malgré que je ne suis pas professeur mathématique hein donc euh c'est pas mon domaine mais enfin tout 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 professeur en électronique connaisse bien sûr le système mathématique voilà donc c'est à dire les formules mathématiques hein nous sommes nous sommes obligés de les connaître voilà donc ceci étant dit je vous montre donc euh la pratique donc là vous avez donc le transformateur d'alimentation hein 220 volts au primaire c'est le fil noir le fil rouge c'est le secondaire le secondaire est toujours plus épais hein donc euh qui est relié entre l'interrupteur et le fusible et euh attention au euh à l'interrupteur ici vous avez 220 volts hein donc euh le fil noir qui est relié donc euh donc il y a il y a donc les dominos bien sûr donc euh je fais attention de pas tirer trop sur les fils donc vous avez 3 dominos à l'intérieur alors vous avez le le domino numéro 1 numéro 2 et numéro 3 vous verrez cela dans la théorie ensuite vous avez donc le haut-parleur ici euh qu'on verra donc euh par la suite donc c'est un haut-parleur de 8 tomes hein donc euh vous pouvez mettre soit 4 ohms ou soit 8 ohms hein comme vous voulez là il y a aucune euh importance hein mais euh ceci il en dit donc euh le voilà donc euh le circuit intégré le pont de diode que je vous parlais voilà donc c'est celui-ci donc vous voyez donc vous avez le plus et vous avez le moins et vous avez deux titres là voilà donc c'est le courant alternatif qui passe là et le courant continu le plus et le moins ici ça c'est la tension continue qui passe par là voilà ici vous vous avez le le méplat le méplat indique le moins voilà donc euh indique le moins donc euh vous êtes sûr de ne pas vous tromper voilà ou euh si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ce pont de diode dans ce cas là vous pouvez mettre quatre diodes euh ce que j'avais dit donc un N5 399 ouais j'ai mis cela donc un N5 399 sinon donc vous mettez donc euh un pont de diode qui tient quand même moins de place que par rapport aux quatre diodes alors ici donc vous avez donc euh ici vous avez un connecteur mâle de trois de trois brosses c'est à dire vous avez donc le fil le fil de terre euh ou la masse vous voyez donc la masse je l'ai reliée directement sur la plaque métallique du dizilap et ensuite vous avez donc euh un connecteur avec deux fils avec deux fils le rouge c'est le plus et le noir c'est le moins qui est relié pour euh qui est relié au groupe de connecteurs ici plus et moins ce qui permet d'alimenter la matrice par la suite voilà sinon donc donc il n'y a pas grand chose à dire hein donc vous avez donc le haut parleur le transformateur vous avez le fusible ici l'interrupteur la led qui a donc euh un menson si vous préférez c'est à dire un embout qui tient la led et euh vous avez donc deux 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 brosses pas deux brosses deux deux connecteurs ici un CD RJ145 si j'ai bonne mémoire et ici donc euh sp donc euh speak euh pour le haut parleur donc euh qu'on peut brancher directement sur le dizilap hein et euh ici vous voyez donc euh la led euh donc euh la led euh 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 classique de 6 mm environ un interrupteur euh à double interrupteur c'est à dire un double donc qui coupe la phase et qui coupe le neutre en même temps et euh un fusible de 250 mA voilà plus les deux matrices que je vous ai évoquées à l'instant même voilà ça c'est pour ceux qui veulent construire le dizilap mais soyez prudents au niveau euh du euh du secteur hein surtout et au niveau du circuit imprimé hein évitez tout court circuit c'est préférable voilà donc pour cette pratique 8 euh je vais donc euh remonter le dizilap ensuite euh euh je vous je vous renverrai donc euh à la à la pratique enfin plutôt à la théorie puisqu'on va puisque tout est expliqué à la théorie hein donc je me suis appliqué pour vous expliquer tout cela à la théorie euh à la théorie 8 exactement hein puisque maintenant donc vous devez savoir que euh vous devez savoir maintenant que euh comment dire euh euh que l'alimentation permet en même temps donc d'alimenter tout hein comme ça vous n'avez pas besoin de brancher une pile la seule différence qui veut faire très attention de ne pas faire euh de ne pas provoquer un court circuit hein parce que les circuits numériques n'aiment pas tellement les courts circuits hein euh surtout euh les circuits par exemple par exemple et euh et même les circuits ttl hein mais ceci étant dit donc euh voilà donc euh je vous remercie de votre écoute et donc excusez moi de de ma franchise mais il faut que je le dise hein et bon je sais que je sais très bien que il y a certaines personnes qui ne pourront pas monter je le disais là par cause de du circuit intégré du circuit imprimé excusez moi du circuit imprimé et euh parce que il y a quand même le typo à faire etc mais ça c'est bien qu'il y a donc on peut vendre des des circuits imprimés j'étais voir sur le net d'ailleurs j'ai mis des liens et je mettrais donc d'ailleurs sur euh comment dire euh sur ma scène vous verrez euh des liens euh c'est marqué circuit imprimé donc cliquez sur circuit imprimé et euh ça va ça va vous euh vous emmener sur sur des sites ceux qui fabriquent des circuits imprimés bien sûr il faut payer donc les fournisseurs mais donc euh euh enfin il faut payer ceux qui euh ceux qui fabriquent les les circuits euh imprimés hein mais ça c'est normal hein donc euh bon bah le tout donc le dieselap ça m'a revenu euh à peu près donc à cette époque là c'était en francs donc ça m'a revenu environ 2000 francs approximatif donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur alors maintenant bon faut compter à peu près euh 150 euros environ approximativement donc euh 150 à 200 euros admettons donc le coffret bon bah il coûte pas tellement cher hein c'est un coffret classique un un coffret euh bon après donc vous avez les gravures à faire à faire bon ça vous pouvez les faire moi bon bah je l'ai fait faire les gravures y compris le le circuit euh imprimé j'ai fait donc euh le typon et donc ils ont exécuté donc d'après mon typon voilà donc euh ensuite bon bah donc euh quand il faut payer il faut payer c'est tout donc moi je sais que personnellement donc euh ça m'a rendu beaucoup beaucoup de services hein le euh le diselab ce qui permet de tester euh les circuits numériques d'une part et d'autre part voir les pannes et euh en même temps faire les expériences expérimentaux et euh donc euh il faut des montages expérimentaux excusez moi ou des expériences expérimentales mais euh c'est très utile parce que pour une raison que lorsque vous faites des expériences euh des projets euh type par exemple bon bah comme ça vous êtes sûr si ça fonctionne si ça fonctionne pas bon si ça fonctionne pas c'est à vous de chercher la panne et ainsi de suite voilà donc sur ce donc je vous remercie de votre écoute et je vous je vous renvoie à la théorie correspond à la théorie 8 correspondant à cette pratique je vous remercie à bientôt Montage de l'alimentation régulée du digilab Dans la première partie de cette pratique vous allez effectuer le montage puis l'essai d'une alimentation régulée cette alimentation parfaitement intégrée au digilab remplacera avantageusement la pile utilisée jusqu'à présent ensuite vous poursuivrez l'étude des composants numériques en examinant les circuits à décalage appelés couramment registres à décalage en terminologie anglaise en terminologie anglaise ces derniers s'appellent shift register ou simplement shift les circuits à décalage formés par une série de bascules reliées en cascade l'une à la suite de l'autre sont très utilisés dans le traitement des données numériques c'est le cas dans la transmission des informations dans le domaine de la communication ces circuits sont également utilisés comme compteur et mémoire 1. Préparation du matériel pour réaliser les montages et les manipulations prévues dans cette pratique il vous faut les composants suivants un transformateur d'alimentation pour digilab 220 volts primaires et 9 volts secondaires un pont redresseur B40 C 3700 bar oblique 2200 ou son équivalent un circuit imprimé pour l'alimentation du digilab dimension du circuit imprimé environ longueur égale 11,7 cm et largeur égale 3,9 cm un cordon d'alimentation à 3 fils, longueur à votre choix une fiche secteur bipolaire avec terre un porte fusible pour châssis, voire figure 10 un fusible de 220 volts à 250 milliampères une douille serre-fil rouge pour châssis, voire figure 9 une douille serre-fil noir pour châssis, voire figure 9 un double interrupteur pour face avant, 2 voies 2 positions, voire figure 10 un connecteur mâle à 3 voies pour circuit imprimé, voire figure 8 un connecteur femelle à 3 voies, voire figure 21 3 borniers à 2 dominos, voire figure 17 2 entretois hexagonales métalliques filetés, diamètre 3, longueur 9 mm 2 vies diamètre 3 x 14 mm tête fraisée 2 vies diamètre 3 x 4 mm 3 vies auto-tarodeuses 3,5 x 9,5 mm 3 vies auto-tarodeuses 2,9 x 12,5 mm 2 rondelles métalliques diamètre 6 x diamètre 3,2 mm 4 rondelles métalliques diamètre 9 x diamètre 4,3 mm une rondelle éventail une cosse de terre trou diamètre 3,2 mm 2 aiets à cosse trou diamètre 4,2 mm un condensateur électrolytique de 4700 microfarades à 25 volts un condensateur électrolytique au tantal de 4,7 microfarades 10 volts un condensateur céramique de 100 nanofarades une résistance de 220 ohmes un quart de watts tolérance 5% rouge, rouge, marron, or une diode LED rouge diamètre 6 mm un support de LED, voire figure 12 un rouleau de soudure un fil rigide isolé noir un fil rigide isolé rouge un serre-câble, voire figure 20 un fil souple noir section 0,5 mm carré un fil souple rouge section 0,5 mm carré un fil souple noir section 0,25 mm carré un fil souple rouge section 0,25 mm carré un fil souple vert section 0,25 mm carré un souplisseau diamètre 2 mm un souplisseau diamètre 3 mm un circuit intégré LM340 T5 ou équivalent un circuit intégré MM74 C 175 ou équivalent un circuit intégré MM74 C 164 ou équivalent 2. L'alimentation régulée du digilab l'alimentation régulée que vous allez câbler sur le digilab permet d'obtenir à partir de la tension alternative secteur de 220 volts une tension continue de 5 volts cette tension parfaitement régulée possède une valeur constante indépendante des variations de la tension secteur et du courant délivré par cette même alimentation la figure 1 illustre le schéma électrique de l'alimentation régulée voyons rapidement son fonctionnement la tension du secteur est appliquée au primaire d'un transformateur à l'aide d'un interrupteur double le fusible 250 mA protège le transformateur contre une surintensité le secondaire délivre une tension alternative de 9 volts cette tension illustrée à la figure 1A est redressée par le pont de diode DR1 ensuite elle est filtrée par le condensateur électrolytique C1 de 4700 microfarades cela permet d'obtenir à ces bornes une tension continue dont l'allure est indiquée à la figure 1B comme vous pouvez l'observer cette tension n'est pas parfaitement constante mais présente une ondulation résiduelle de plus cette ondulation peut augmenter si le courant délivré par l'alimentation augmente si la tension du secteur varie la tension moyenne aux bornes du condensateur varie également pour pallier à tous ces inconvénients vous allez utiliser le circuit intégré LM340 T5 qui est un régulateur de tension sur la broche 1 il est possible d'appliquer une tension redressée et filtrée comprise entre 7,3 volts et 35 volts la broche 3 à la sortie et délivre une tension de plus 5 volts parfaitement régulée le courant maximum en sortie est de 1,5 ampère les condensateurs C2 et C3 empêchent d'éventuelles oscillations et filtrent les parasites à haute fréquence la lampe témoin à LED indique si l'alimentation est sous tension ou non le régulateur LM340 T5 possède un circuit de protection contre les surcharges et les courts-circuits accidentels à la sortie du régulateur le fusible protège le transformateur contre un éventuel court-circuit dû au condensateur C1 ou au pont redresseur nous avons tracé le circuit imprimé d'alimentation illustré figure 2 afin de faciliter vos travaux pratiques le circuit imprimé est relativement simple comme vous pouvez le voir procédez aux différentes opérations avec beaucoup d'attention et de soin et conformez-vous aux instructions suivantes 3. Montage de l'alimentation Montage de l'alimentation et câblage du circuit imprimé 3. Montage de l'alimentation Dans un premier temps, vous allez monter quelques composants relatifs à l'alimentation sur le circuit imprimé et fixé ce dernier sur le digilab Dans un deuxième temps, vous allez procéder à un contrôle hors tension du circuit Enfin, vous effectuerez le montage du transformateur et l'essai sous tension de l'alimentation Procédez aux différentes opérations avec beaucoup d'attention et de soin et conformez-vous aux instructions suivantes 3. 1. Câblage du circuit imprimé En vous référant à la figure 3, effectuez les opérations suivantes A. Introduisez le condensateur électrolytique C1 de 4700 microfarades à 25 volts à l'emplacement prévu sur le circuit imprimé Respectez la polarité de ce condensateur Soudez ensuite les deux bornes de celui-ci aux pastilles de cuivre et coupez la partie excédentaire B. En respectant la polarité du condensateur électrolytique au tantal C3 de 4,7 microfarades, 10 volts, soudez-le sur le circuit imprimé C. Soudez sur le circuit imprimé le condensateur céramique C2 de 100 nanofarades ou 0,1 microfarades D. Soudez sur le circuit imprimé la résistance R1 de 220 ohms un quart de Watt tolérance 5% rouge, rouge, marron, or Le pont redresseur comporte 4 bornes, comme illustré à la figure 4 Deux sont repérés par le symbole usuel alternatif et constituent l'entrée sur laquelle est appliquée la tension alternative prélevée sur le secondaire du transformateur Les deux autres bornes marquées sont les sorties reliées aux bornes du condensateur de filtrage C1 Parfois, le pont redresseur possède un méplat de repères qui indique la position respective des bornes plus et moins E. Soudez le pont redresseur DR1 type B40 C3700 baroblique 2200 ou son équivalent sur le circuit imprimé en respectant la polarité de ces deux bornes de sortie plus et moins Maintenant, vous allez câbler le régulateur LM340 T5 Il est pourvu de 3 électrodes La figure 5 représente le régulateur, vu de face et de côté La broche 1, située à gauche, est l'entrée sur laquelle est appliquée la tension non régulée La broche centrale 2 est reliée à la masse La broche 3 est la sortie qui fournit la tension régulée La plaquette métallique reliée à la broche 2 est percée d'un trou pour la fixation sur un radiateur Ce dernier permet la dissipation de chaleur engendrée par le circuit intégré Dans ce montage, le radiateur sera constitué par la face avant métallique du digilab Pour l'instant, effectuez un montage mécanique provisoire du régulateur en vous conformant aux instructions suivantes F Préparez le circuit intégré, comme illustré à la figure 6 A Utilisez les pinces plates pour plier les 3 électrodes à 90 degrés du côté de la face frontale La ligne de pliage est située à environ 3 mm du boîtier du régulateur G Retournez le circuit imprimé et enfilez les broches du circuit intégré du côté des pistes de cuivre dans les trous prévus Le trou de fixation du régulateur doit correspondre au trou réalisé sur le circuit imprimé, comme indiqué à la figure 7A N'effectuez aucune soudure pour l'instant H Fixez le régulateur au circuit imprimé au moyen d'une entretoise hexagonale filetée diamètre 3x9 mm et deux vies diamètre 3x4 mm, comme indiqué à la figure 7B Serrez les deux vies à fond, ainsi, la plaquette métallique du circuit intégré se positionnera correctement par rapport au circuit imprimé I Soudez les 3 broches du régulateur sur les pastilles de cuivre et coupez la partie excédentaire qui ressort sur la face non cuivrée du circuit imprimé Pour compléter le montage sur le circuit imprimé, il vous reste à souder un connecteur et quelques fils de liaison qui serviront pour leur accordement aux autres composants de l'alimentation J Positionnez le connecteur mâle à 3 broches comme indiqué à la figure 8 et soudez les 3 broches sur le circuit imprimé K Coupez deux morceaux de fil souple rouge de 0,5 mm² de section et 30 cm de long environ Dénudez les extrémités sur 3 à 4 mm puis torsadez les deux fils entre eux Introduisez ensuite les fils d'une extrémité de la torsade dans les trous situés à côté du pont redresseur figure 8 et soudez-les sur les pastilles de cuivre Elle Coupez deux morceaux de fil souple de 0,5 mm² de section, l'un rouge, l'autre noir, d'une longueur d'environ 10 cm Torsadez les ensembles puis dénudez les extrémités Introduisez une extrémité du fil rouge dans le trou repéré par plus et une extrémité du fil noir dans le trou repéré par moins puis soudez-les au circuit imprimé M Coupez deux morceaux de fil souple de 0,25 mm² de section, l'un rouge, l'autre noir, d'une longueur d'environ 8 cm chacun Torsadez-les entre eux et dénudez les extrémités Introduisez une extrémité du fil rouge dans le trou repéré par la lettre A, anode et une extrémité du fil noir dans celui repéré par la lettre K, cathode puis soudez-les au circuit imprimé 3, 2 Contrôle visuel Avant d'entreprendre la phase suivante du travail il est souhaitable que vous fassiez un contrôle visuel attentif du montage effectué en vous assurant de la position correcte de chaque composant en particulier du circuit intégré et des polarités des condensateurs électrolytiques en vous référant aux figures 7 et 8 Vérifiez aussi qu'il n'y ait pas de piste en court circuit à cause d'un excès de soudure entre deux pastilles voisines 3, 3 Montage du circuit d'alimentation sur la face avant du digilab Vous allez maintenant procéder au montage des différents accessoires sur la face avant métallique La première opération consiste à démonter la face avant sur laquelle est fixée la matrice à contact A dévissez les quatre vies retenant le panneau métallique au coffret Retirez les deux cordons d'alimentation traversant le trou situé en bas à gauche B dévissez les deux écrous sur la douille serre-fil rouge et retirez le premier cylindre isolant Puis introduisez cette douille rouge dans le trou situé en bas à droite comme représenté à la figure 9A Puis, enfilez le cylindre isolant que vous avez retiré précédemment sur la tige filetée Enfilez une rondelle et bloquez avec un écrou De même, enfilez un œillet à cosse, une deuxième rondelle dont le trou est de 4,2 mm Puis, bloquez l'ensemble avec un écrou en respectant l'orientation de l'œillet à cosse comme indiqué à la figure 9B C De la même façon, fixez la douille serre-fil noir au-dessus du symbole D D En observant la figure 10 Montez le porte-fusible dans le trou repéré par l'inscription FUSE et mettez à l'intérieur le fusible de 250 mA E Fixez ensuite l'interrupteur à deux voies dans le trou repéré par l'inscription OFF comme indiqué à la figure 10 Réglez tout d'abord la position du contre-écrou de façon à ce que la partie filetée de l'interrupteur ressorte de 4 mm environ Puis, positionnez correctement la rondelle avec l'ergot d'arrêt Enfilez la rondelle éventail et serrez à fond l'écrou de blocage F Introduisez une vis à tête fraisée diamètre 3x14 mm dans le trou central de la matrice située à proximité du bord supérieur du panneau de la face avant et fixée, sans toutefois serrer à fond Une entretoise filetée diamètre 3 en intercalant entre celle-ci Et le panneau de rondelle diamètre 6x diamètre 3, 2 mm comme illustré à la figure 11A G Retirez la vis de diamètre 3x4 mm fixée provisoirement sur le régulateur de tension Puis fixée sans bloquer le circuit imprimé d'alimentation sur la face avant comme indiqué à la figure 11A Le trou de fixation du régulateur doit être en correspondance avec le trou central inférieur de la matrice Deux vis sont nécessaires, l'une à tête fraisée diamètre 3x14 mm, l'autre de diamètre 3x4 mm H Bloquez l'ensemble des 4 vis représentées à la figure 11B Serrez en premier et à fond la vis à tête fraisée qui plaque le régulateur sur la face avant Maintenant, effectuez les différentes liaisons I Tout d'abord, vous allez procéder au câblage de la LED Écartez légèrement les bornes de la LED et coupez-les à environ 7 à 8 mm Soudez le fil noir référencé K à la cathode de la LED et le fil rouge référencé A à la note de la LED Ceci est indiqué à la figure 12A La cathode de la LED est repérée par un méplat J Procédez maintenant au montage de la LED sur la face avant du digilab comme illustré à la figure 12B Tout d'abord, introduisez le manchon porte LED dans le trou situé à côté de l'interrupteur Puis enfilez la LED dans l'anneau de blocage et enfin enfilez cette dernière dans le manchon Puis enfoncez l'anneau de blocage sur le manchon K Soudez les extrémités libres de l'autre torsade Rouges, noires Respectivement sur les cosses des éillettes et douilles rouges Fil rouge et noir Fil noir Maintenant, vous allez effectuer le câblage de l'interrupteur et du porte-fusible Procédez avec beaucoup d'attention en suivant les instructions ci-dessous L Coupez 4 morceaux de fils souples de 0,25 mm² de section, 2 verres et 2 noires, d'environ 24 cm de longueur Dénudez chaque extrémité sur 5 mm environ Torsadez les brins dénudés de chaque fil Etamez chaque extrémité M Préparez 4 morceaux de souples de diamètre 2 mm et 2 morceaux de diamètre 3 mm chacun d'environ 1 cm En les coupant dans les souples de souples que vous aviez en votre possession N Etamez les bornes 1, 2, 4 et 5 de l'interrupteur ainsi que les bornes du porte-fusible O Prenez l'un des morceaux de fils isolés noirs préparés précédemment Réduisez à 2 mm l'extrémité étamée et soudez-la verticalement sur la borne 1 de l'interrupteur figure 13A Évitez que l'étain coule à la base de la borne P De la même façon, soudez le deuxième fil noir à la borne 4 et un fil vert à la borne 2 Soudez également le fil vert restant à la borne 2 du porte-fusible Q Coupez un morceau de fil souple vert de 0,25 mm² de section et de 5 cm environ Etamez les deux extrémités comme précédemment, puis soudez l'une d'elles sur la borne 5 de l'interrupteur Assurez-vous qu'il n'y ait aucun court-circuit sur les 4 bornes câblées de l'interrupteur Introduisez les 4 morceaux de souplisseau de diamètre 2 mm sur les 4 fils câblés sur l'interrupteur et poussez-les jusqu'à la base des bornes soudées, recouvrant ainsi les soudures effectuées R Introduisez un morceau de souplisseau de diamètre 3 mm sur le fil vert câblé à la borne 5 de l'interrupteur puis soudez ce même fil vert sur la borne 1 du porte-fusible Recouvrez ensuite la soudure en faisant glisser le morceau de souplisseau de diamètre 3 mm S Mettez le deuxième morceau de souplisseau sur le fil vert câblé à la borne 2 du porte-fusible Torsadez entre les deux fils verts et les deux fils noirs figure 13 B La figure 14 vous présente la face inférieure du panneau métallique face avant à ce stade du montage de l'alimentation 3 4 Contrôleur tension Préparez le contrôleur pour la mesure de résistance et effectuez les mesures indiquées dans le tableau de la figure 15 Ce tableau vous indique les points de raccordement de l'omètre et les valeurs que vous devez obtenir Figure 15 Tableau pour le contrôleur tension de l'alimentation Numéro Point de branchement de l'omètre Valeurs à obtenir 1 Entre les deux extrémités de la torsade de fil rouge Supérieure à 40 kOhm après quelques secondes 2 Entre la douille noire et la douille rouge 3 à 4 kOhm avec l'interrupteur en position OFF 3 Entre les deux extrémités de la torsade noire Infini 4 Entre les deux extrémités de la torsade verte Infini 5 Entre les deux extrémités de la torsade noire et une extrémité puis l'autre de la torsade verte Infini 5 Infini Avec l'interrupteur en position opposée à celle de OFF 6 Entre les deux extrémités de la tresse noire Infini 7 Entre les deux extrémités de la tresse verte Infini 8 8 Entre le fil noir relié à la borne 1 de l'interrupteur et le fil vert relié à la borne 2 de l'interrupteur 0 9 Entre le fil noir relié à la borne 4 de l'interrupteur et le fil vert relié à la borne 2 du porte-fusible 0 10 Entre chaque extrémité des fils vert et la douille noire Infini Vous devez impérativement trouver les valeurs figurant dans ce tableau. Dans le cas contraire, il vous faut vérifier le câblage pour découvrir l'anomalie. Pensez à vérifier le fusible. Quand l'ensemble du contrôle sera correct, vous pourrez continuer le montage. Montage du transformateur et fin du câblage de l'alimentation 3 5 Montage du transformateur et fin du câblage de l'alimentation Le transformateur est constitué d'un assemblage de tôles métalliques sur lequel sont disposés l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire. La tension 220 volts du secteur est appliquée sur l'enroulement primaire. L'enroulement secondaire est relié au pont redresseur. La figure 16 à vous présente le transformateur. La sortie de l'enroulement primaire est constituée par les deux fils noirs, celle de l'enroulement secondaire par les deux fils rouges. La figure 16 B présente le schéma électrique du transformateur. L'enroulement secondaire est constitué d'un fil de cuivre recouvert d'une couche d'émail isolant. Vous devez donc suivre les instructions ci-dessous. A. Enlever avec soin l'émail isolant qui recouvre les extrémités des deux fils de l'enroulement secondaire. Utilisez du papier de verre ou un couteau. B. Etamez l'extrémité des fils du primaire et du secondaire. C. Vérifiez à l'ommettre la continuité de l'enroulement primaire et de l'enroulement secondaire. Disposez le contrôleur sur WX10. Mettez les deux pointes de touche en contact avec les deux fils rouges. L'ommettre indique une valeur très faible, voisine de zéro. Si ce n'est pas le cas, il vous faut gratter l'émail qui peut être restée et étamée à nouveau. Faites la même mesure pour les deux fils noirs du primaire. Vous trouvez une valeur comprise entre 50 W et 90 W. Si l'aiguille ne dévie pas, l'enroulement du primaire est coupé et le transformateur défectueux. D. Placez le transformateur dans le coffret du digilab dans la position illustrée figure 17 et fixez-le avec deux vies auto-tarodeuses de 3,5 x 9,5 mm en intercalant deux rondelles 9 x 4, 3 mêmes. E. Fixez dans les positions indiquées, toujours à la figure 17 les trois borniers de deux dominos repérés par les numéros et au moyen de trois vies auto-tarodeuses de 2,9 x 12,5 mm. Vous allez maintenant préparer le cordon d'alimentation. Attention, dans certains cas le cordon d'alimentation est déjà équipé d'une prise secteur. Ne tenez alors pas compte du montage de la prise décrite ci-dessous. F. Dénudez les deux extrémités A et B du cordon d'alimentation comme indiqué à la figure 18 et torsadez les brins mis à nu. G. Reliez l'extrémité A du cordon d'alimentation à la fiche secteur comme indiqué à la figure 19. Etamez au préalable les trois fils de l'extrémité à du cordon d'alimentation. Le fil jaune et vert est le fil de terre. Il est connecté sur la borne centrale. G. Etamez les trois fils situés à l'extrémité B du cordon d'alimentation, puis introduisez cette extrémité dans le trou situé à l'arrière du coffret. Comme vous l'indique la figure 20, fixez les deux fils les plus courts dans le bornier. Le fil jaune et vert reste libre pour l'instant. G. Torsadez entre les deux fils noirs du primaire et reliez-les aux deux dominos du bornier, figure 20. G. Etamez les trois fils situés à l'extrémité B du cordon d'alimentation, puis introduisez cette extrémité dans le trou situé à l'arrière du coffret. Comme vous l'indique la figure 20, fixez les deux fils les plus courts dans le bornier. Le fil jaune et vert reste libre pour l'instant. I. Fixez le câble d'alimentation à l'aide du serre-câble sur le fond du coffret. G. Torsadez entre les deux fils noirs du primaire et reliez-les aux deux dominos du bornier, figure 20. G. Torsadez les deux fils rouges du secondaire. I. Fixez le câble d'alimentation à l'aide du serre-câble sur le fond du coffret. G. Etamez les trois fils situés à l'extrémité B du cordon d'alimentation, puis introduisez cette extrémité dans le trou situé à l'arrière du coffret. Comme vous l'indique la figure 20, fixez les deux fils les plus courts dans le bornier. Le fil jaune et vert reste libre pour l'instant. I. Fixez le câble d'alimentation à l'aide du serre-câble sur le fond du coffret. J. Torsadez entre les deux fils noirs du primaire et reliez-les aux deux dominos du bornier, figure 20. I. Torsadez les deux fils rouges du secondaire et reliez-les aux deux dominos du bornier. I. Dessoudez les deux pinces crocodile des conducteurs rouges et noirs du cordon d'alimentation de la plaquette à circuit imprimé. I. Prenez le connecteur femelle à trois broches. I. Après l'avoir orienté comme indiqué à la figure 21, I. Soudez le conducteur noir sur la broche centrale 2 et le conducteur rouge sur la broche latérale 3. I. Mettez juste la quantité des teints nécessaires à la soudure. I. Introduisez à fond les trois broches du connecteur femelle dans leur logement respectif jusqu'au verrouillage, figure 21. I. En vous référant à la figure 22, I. Reliez les deux fils noirs torsadés provenant de l'interrupteur aux bornes libres des dominos du bornier 2. I. Reliez les deux extrémités de la torsade verte aux bornes libres du bornier 3 et les deux conducteurs rouges provenant du redresseur aux bornes libres du bornier 1. I. N'en fichez pas encore le connecteur femelle dans le connecteur mal fixé sur le circuit d'alimentation. I. Dévissez l'écrou de fixation de la matrice comme indiqué à la figure 22 et bloquez avec celui-ci une cosse de terre en intercalant entre cette dernière et le panneau métallique une rondelle éventail. Soudez ensuite l'extrémité du fil de terre jaune et vert du cordon d'alimentation sur la cosse de terre. Le montage de l'alimentation est ainsi terminé et vous pouvez procéder aux essais. 4. Essais de l'alimentation Avant de fixer définitivement le panneau métallique sur le coffret, vous devez effectuer un contrôle sous tension préliminaire du circuit d'alimentation. En certains points du circuit, la tension du secteur est présente. Aussi, vous devez effectuer ces essais avec beaucoup d'attention et de prudence. La tension de 220 volts est présente au point suivant. Domino des borniers 2 et 3 Borne du porte-fusible Borne de l'interrupteur Assurez-vous encore une fois de la bonne qualité des soudures en ces différents points de raccordement. Effectuez les contrôles suivants A. Disposer le panneau à côté du coffret dans la position illustrée à la figure 22 et placer l'interrupteur de mise en marche dans la position opposée à celle de OFF. B. Introduisez la fiche secteur dans une prise du réseau 220V7 avec le contrôleur disposé pour la mesure de tension alternative calibre 30V. Mesurez la tension alternative fournie par le secondaire du transformateur en posant les deux pointes de touche sur les deux vies des dominos du bornier 1. Vous devez trouver une tension comprise entre 8 et 10V. Si vous trouvez une tension nulle, retirez la fiche de la prise secteur. Puis contrôlez à nouveau les liaisons effectuées sur le cordon d'alimentation et au bornier 1, 2 et 3 et refaites le contrôle du transformateur avec le contrôleur disposé en omètre. C. Disposer le contrôleur pour la mesure de tension continue calibre 30V et vérifier la tension entre les douilles serre-fils rouge et noir. Elle doit être de 5V. Assurez-vous également que la LED témoin est allumée. Si vous trouvez une tension très différente de 5V, vérifiez l'ensemble du montage. Si la tension est normale mais la LED éteinte, vérifiez la résistance R1 et les différentes connexions avec la LED. D. Si l'ensemble du contrôle est bon, débranchez la fiche de la prise sectaire. La LED reste allumée quelques secondes car le condensateur électrolytique C1 met un certain temps à se décharger. Une fois la LED éteinte, branchez le connecteur mâle avec le connecteur femelle fixé sur le circuit d'alimentation. Posez la face avant sur le coffret sans la fixer. 2. Rebranchez la fiche dans la prise secteur et contrôlez la tension entre les bornes plus et moins du groupe de connecteurs. Si cette tension est nulle ou bien inversée, revoyez le montage des deux connecteurs mâle et femelle à 3 broches. F. Si cette tension est correcte, débranchez la fiche secteur et mettez l'interrupteur sur OFF. Fixez définitivement la face avant du digilab avec les 4 vies auto-tarodeuses. Maintenant, vous pouvez poursuivre avec les montages proposés ci-après. Tous ces montages seront alimentés avec cette alimentation régulée de 5 volts. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !